Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, déjà bonne année, bonne santé 2023, j'espère que vous allez faire de magnifiques voyages, réaliser vos rêves, partir en PVT Australie en 2023, PVT Nouvelle-Zélande, vraiment accomplir un maximum de choses à titre perso et surtout j'espère que vous aurez une année extraordinaire. Pour ce premier contenu 2023, j'ai utilisé le format podcast, c'est un format que j'adore, que tu peux écouter partout dans le bus, dans le train, t'es sûrement peut-être en train de marcher, en train de faire de la randonnée, donc je vais pouvoir t'accompagner pendant tout ce podcast. Dans ce podcast, je vais te donner 20 astuces en or pour trouver du travail efficacement sur les jobs en Australie, ça fait maintenant quasiment 11 ans que je donne des conseils sur la partie thématique PVT Australie, donc tu comprends bien que je me suis confronté à énormément de problèmes sûrement avant toi, des années que j'interview des backpackers, que je rencontre des backpackers, que j'organise des séminaires, des lives. Tu l'as compris, c'est ma passion, c'est ma vie, j'ai consacré vraiment toute mon énergie sur les 11 dernières années, donc je vais te donner un maximum de contenu. Reste jusqu'au bout de la vidéo, à la fin, il y aura un bonus qui va vraiment faire la différence si tu cherches du travail. Allez, c'est parti les amis pour ces 20 conseils en or. Alors déjà, si tu ne connais pas mon club VIP, le club VIP aujourd'hui, on est plus de 4600 personnes qui sont abonnées à mon club et tous les jours, j'envoie maintenant un email par jour pour te donner des conseils sur les jobs, donner des conseils sur le PVT en général, vraiment des emails qui font toute la différence. Tu pourras recevoir tous mes meilleurs conseils dans ta boîte email. C'est cadeau, c'est le club. Les gens, globalement, je trouve qu'il y a un taux d'ouverture très intéressant. Vous êtes plus de 1500 personnes à ouvrir mes emails tous les jours. J'ai vraiment envie de continuer encore et encore cette aventure. Donc, premier conseil, abonne-toi au club VIP. Tu vas retrouver tous les liens en description sur la vidéo YouTube. Donc voilà, abonne-toi, c'est gratuit et ça fera vraiment toute la différence. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, en juin 2022, j'ai sorti mon premier produit numérique, l'e-book Les Jobs en Australie. C'est un véritable carton dans la mesure où, surtout, j'ai eu des excellents retours de ma communauté. L'e-book, c'est 150 pages, plus de 100 témoignages et surtout 1700 plans de jobs. Et la bonne nouvelle pour toi, je l'avais annoncé par le passé. À partir de début janvier, il y a un stagiaire qui va inclure 50 jobs par jour en plus. Donc, 50 jobs par semaine. Donc voilà, si tu es client chez moi, tu auras les mises à jour, tu pourras accéder directement au Podia et donc regarder un petit peu les nouveaux jobs qu'il y a, télécharger le nouveau fichier Excel. Donc voilà, l'e-book Les Jobs en Australie, on parle des mines, on parle des fermes solaires, de la construction, être au pair, travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration, du travail dans le bâtiment, du travail dans l'hôtellerie. C'est franchement, on va dire, c'est un guide qui parle de tout, on va dire. C'est un guide qui parle de tout. Donc demain, si tu pars en Australie, tu as de grandes chances de tomber sur le job qui t'intéresse. Tu peux même notamment, il y a même un témoignage sur les perles. Donc les perles, ça se passe à Broome, tu peux ramasser des perles dans la mer, c'est incroyable. Donc voilà, il y a énormément de témoignages. C'est hyper concret, ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Ça a été fait pendant le confinement. Entre-temps, j'étais devenu papa, donc j'ai mis un peu de côté le projet. Et là, depuis son lancement, vous êtes plus de 450 backpackers à avoir acheté l'e-book. Donc un grand merci si tu as acheté cet e-book, si tu écoutes mon podcast. Franchement, un énorme merci. Ça me donne envie de continuer et je t'annonce déjà un nouveau produit pour le premier trimestre 2023 qui risque de fortement t'intéresser. Donc n'hésite pas à t'abonner en Club VIP pour recevoir l'offre de lancement. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner qui peut vraiment faire la différence et malheureusement, j'ai reçu encore un message d'un backpacker hier que je préfère pas donner son nom mais qui préfère rester anonyme, c'est de prendre le temps de réfléchir sur ton projet et ne pas foncer tête baissée. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Australie en 2012 la première fois, j'avais pas de stratégie. Donc en fait, j'étais dans un stress total en me disant il faut absolument que je trouve du travail sinon je vais devoir rentrer en France. Et en fait, je ratissais large et j'avais aucune méthodologie. Je donnais mon CV à n'importe qui, n'importe comment. J'avais un CV, parce que moi à la base je suis ingénieur informaticien, j'avais un CV qui parlait de coding alors que je postulais dans la restauration. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois absolument avoir un CV sur mesure. Si tu postules dans le bâtiment, mets des expériences dans le bâtiment. Essaye en tout cas de l'orienter vers le bâtiment et sois le plus concis possible. Même si en Australie, un bon CV, ça peut faire plusieurs pages. Je le dis bien, ça peut faire plusieurs pages. Mais soit, dis-toi que quand un employeur reçoit ton CV, il faut être le plus concret et le plus direct possible. Donc c'est pour ça qu'en dernière, reste au bout vraiment du podcast, je vais te donner vraiment un conseil qui fera toute la différence. Si tu cherches du travail et vraiment, ça va vraiment t'aider. Donc sur le CV, le meilleur conseil que j'ai envie de donner, c'est prends le temps de le faire. Prends le temps de travailler sur ta stratégie. Dans l'e-book d'ailleurs, j'en parle. Il y a une vraie stratégie de recherche. Est-ce que je vais chercher un job en ville ? Est-ce que je vais chercher un job en ferme ? Est-ce que je travaille dans le bâtiment ? Est-ce que je suis manuel ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il existe des centaines de jobs. Il y a des nouveaux jobs qui arrivent cette année. Par exemple, il y a des fermes Arian qui commencent à cartonner en Australie. Donc toi, c'est des nouvelles tendances. Et en fait, il faut absolument que tu réfléchisses vraiment à ton projet. Toi, moi, j'ai un projet sûrement qui est différent du tien. Et pourtant, on ne doit pas du coup avoir la même stratégie. Ça, c'est super important. Donc prends vraiment le temps de travailler sur ta stratégie. Et ne fonce pas tête baissée. Tu vas te casser les dents. Tu vas perdre énormément de temps, d'énergie et prononciellement d'argent. Pose-toi et tu verras, ça fera toute la différence. Le quatrième conseil que j'ai envie de te donner qui marche et qui est extrêmement efficace, c'est le fait de s'inscrire en agence d'intérim en Australie. En Australie, ça marche énormément par agence. C'est-à-dire qu'on aimerait, par exemple, postuler directement. Alors, ça peut marcher, évidemment. Ça peut marcher de postuler directement au bar, pour les petits jobs. Voilà, tu vas directement à la ferme. Mais très souvent, ils sous-traitent à des agences d'intérim. C'est pour ça que dans mon e-book, Les Germes en Australie, je t'ai listé les 450 meilleures agences d'intérim qui recrutent en Australie. Et en fait, ça fonctionne par secteur. Tu as des agences d'intérim, bien sûr, dans le bâtiment, dans le mining, dans les fermes, dans l'hôtellerie. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace que de postuler d'y aller entreprise par entreprise. Tu vas perdre un temps fou. Alors, si tu t'inscris en agence d'intérim, on va te dire, hé ho, elle est ho, là, tu as un job, vas-y, il y a tel bar qui veut te contacter. Donc, voilà. Donc, franchement, prends le temps vraiment de faire la tournée des agences d'intérim. Je t'invite vraiment à le faire. Et d'ailleurs, dans les agences d'intérim, tu peux déjà télécharger mon pack gratuit qui est en description. Je t'ai listé, il me semble, certaines agences d'intérim. Donc, voilà. N'hésite pas à le télécharger. Ça va vraiment t'aider. Prends le temps vraiment de t'inscrire en agence. Alors, il y a des agences qui sont en ligne et des agences qui sont physiques. Donc, ça, c'est important. Donc, il y en a qui, en te ballant dans la rue, tu verras des agences d'intérim. Mais sinon, tu peux aussi en trouver, bien sûr, en ligne. Donc, voilà. Vraiment, prends le temps de le faire. Ça, c'était vraiment le quatrième conseil. Le cinquième conseil, vraiment, qui est très important, c'est de prendre le temps de bien rédiger ton CV. Voilà. Ça, c'est souvent un truc qui est négligé, mais c'est ta carte de visite. C'est ta façade. Avec un CV qui sera médiocre, tu as de grandes chances que tu ne décroches pas le job à compétences égales avec un autre backpacker. Donc, le CV, on a tendance des fois à le négliger. Prend vraiment le temps de le faire. Je te mettrai une ressource en bas de la vidéo pour te donner un tuto complet sur comment faire ton CV. Donc, tu n'as plus que la cliquer en bas de la vidéo. Donc, il y aura vraiment étape par étape. Mais un bon CV, en gros, c'est quoi ? C'est un titre qui correspond au job. D'accord ? Donc, c'est très important. Précise bien la durée de ton visa parce que l'employeur, en général, les employeurs, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les backpackers, mais on sait très bien que les backpackers restent rarement plus longtemps que trois ou quatre mois dans un job. Donc, voilà. Précise bien la durée de visa pour renforcer, on va dire, la confiance avec l'employeur. Alors, fais une première rubrique qui s'appelle Profile qui va permettre de te résumer pourquoi tu postules, quelles sont tes raisons. Ensuite, parle avant tout de tes compétences, pardon, parle avant tout de tes expériences avant tes diplômes, puis après tes compétences, puis après tout ce que tu aimes dans la vie, c'est très important. Donc, tout ce qui est centre d'intérêt et les références en dernière partie, ça, c'est très important. Donc, voilà. Prends le temps vraiment de faire un CV. Ça va te prendre un petit peu de temps. C'est un peu relou, je te l'accorde. Mais une fois que ton CV est fait, tu n'as plus qu'à l'adapter. Et bien sûr, encore une fois, comme je t'avais dit au début du podcast, adapte-le en fonction du job, d'accord ? Ce n'est pas le même CV si tu postules dans une usine que si tu travailles dans un hôtel de luxe à Sydney. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, toi. Il faut vraiment que tu l'adaptes. Donc, voilà. Et encore une fois, un CV en Australie peut faire plusieurs pages. Ce n'est pas un souci. En Australie, on peut, voilà, deux, trois pages. En France, je sais que c'est une page, sauf si tu as 50 ans. Mais en général, quand tu peux en backpacking, tu as sûrement 20, 25, 30 ans. Tu fais une page, enfin, tu peux faire deux pages, trois pages. Ce n'est pas un souci. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, n'hésite pas à bien détailler ton CV. Donc, le prochain conseil, c'est va en auberge pour commencer ton expérience. L'auberge jeunesse, c'est un nid à contact, un nid à rencontre, donc un nid potentiellement à job. Parce que forcément, quand tu es arrivé en auberge, donc tu vas être à plusieurs semaines dans ta chambre et tu vas forcément parler avec d'autres backpackers. Tu vas forcément parler de travail. Ah, et en fait, en disant, ah, ok, tu as travaillé là-dedans et en fait, sans te rendre compte, tu vas te faire des contacts. Tu vas te faire des contacts à des soirées, tu vas te faire des contacts directement dans le hall, dans la cuisine et forcément, on va parler travail parce que tu es là-bas avant tout pour faire du travail. C'est un visa, vacances, travail. Donc, il y a le mot vacances mais tu as bien sûr le mot travail et rapidement, tu dois être confronté au travail. Donc, en allant en auberge jeunesse, tu vas te développer des contacts et tu vas te faire énormément de réseaux. Donc, pour moi, c'est une erreur, selon mon avis, mon humble avis, d'aller directement en Airbnb au départ. Va en auberge jeunesse au moins la première semaine pour t'imprégner du monde de backpacking, te faire un réseau et ça, c'est super important. Donc, quel que soit ton arrivée en Australie, va en auberge jeunesse. Alors, si tu pars en couple, si tu es avec ta copine, je te l'accorde que ce n'est pas forcément l'idéal. Alors, tu peux prendre une chambre privée en auberge jeunesse. Ce n'est pas la meilleure à voir. Ça se fait très bien. Je te conseille, par exemple, si tu arrives à Sydney, tu vois Greg Hacha au Darny Harbour, tu as des belles chambres privées. Ça va te coûter un peu plus cher. Mais au moins, tu auras ton intimité et en couple, vous pouvez rencontrer d'autres couples. Donc, pour moi, Airbnb, vraiment, à supprimer de ta liste directement. Tu ne vas pas forcément te créer d'opportunités en Airbnb. Je suis désolé de te le dire, mais tu ne rencontreras personne. Et le fait de rencontrer personne, c'est se fermer potentiellement des opportunités de travail. Donc, voilà. Va en auberge jeunesse. C'est une obsession absolue. Ensuite, le prochain conseil, si tu n'es pas encore arrivé en Australie, c'est de rejoindre les groupes Facebook. Ça fonctionne encore très bien. Ceux qui disent, ouais, Facebook, c'est mort. Il y a TikTok, il y a Insta. Je suis désolé. Sur TikTok, Instagram, tu ne peux pas rejoindre des groupes de communautés. Alors que sur Facebook, tu peux rejoindre des groupes de communautés. Ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, moi, j'ai mon groupe qui s'appelle Départ PVT Australie 2023-2024. On est quasiment 13 ou 14 000 membres. Donc, c'est des packtakers qui vont arriver en Australie cette année. C'est hyper actif. Les gens posent des questions. Tu peux dire, donc des fois, je pose aussi la question quand est-ce que vous partez. Comme ça, tu peux rentrer en contact. Ah oui, j'ai vu que tu partais dans telle ville, à tel endroit. Et en fait, c'est hyper efficace de tisser un réseau avant de partir. Moi, à l'époque, je m'étais tissé un réseau sur un forum. Maintenant, tu tisses un réseau sur un groupe. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien. Les groupes Facebook, franchement, ne négligez pas ça. Tu prends le temps de t'inscrire. C'est un point Facebook. Tu te crées un compte bidon et tu vas en contact directement et tu vas au culot. La clé vraiment, quand tu pars en Australie, en PVT en général, c'est d'aller vraiment vers les gens. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Prends le temps de t'inscrire, d'échanger. Tu en fais un petit peu tous les jours. Toi, ou de temps en temps, tu auras un petit peu les messages. N'hésite pas à envoyer des DM. En fait, il vaut vraiment que tu sois culotté. Et voilà, ce n'est pas du tout malsain d'envoyer des DM à des gens où tu as vu des messages. C'est juste, tu te présentes. Voilà, j'ai envie de partir en Australie. Et en fait, ça ne t'en rende compte. Moi, mon premier job, c'était grâce à un contact sur un forum. Donc, ça fonctionne très bien. Je te le dis. Mon premier job en Australie, c'est lorsque j'ai travaillé à Genda dans le Queensland en 2012. Et c'était grâce à un contact sur un forum. Donc, voilà, petite dédicace d'ailleurs à Anaïs si elle entend ce message, ce petit audio. Le prochain conseil, c'est de visionner mes 110 témoignages sur ma chaîne YouTube. C'est des mines d'or d'informations. Alors, tu peux bien sûr consulter d'autres blogs. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas le maître de l'Australie. Mais il y a énormément, en tout cas dans ces conseils de témoignages, des conseils, des témoignages qui durent environ une heure à chaque fois, entre une demi-heure et une heure. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est des formats podcast que tu peux écouter partout. Et c'est hyper riche. J'ai ratissé large à l'époque parce que là, j'ai un peu lâché, j'ai un peu mis de côté les podcasts que je constate qu'il y a énormément de contenu. Et ce n'est pas éphémère. Les conseils qui étaient il y a 5 ans, c'est les mêmes conseils qu'aujourd'hui. Donc, en fait, tu peux vraiment consulter ces témoignages. Et franchement, tu vas quasiment, j'ai quasiment ratissé très large. Donc ça, vraiment, prends le temps de les écouter dans le bus, quand tu vas, avant de dormir, en train de cuisiner, c'est 110 témoignages. Ils sont vraiment, ils vont vraiment en profondeur. Le problème, c'est que si tu es sur les réseaux, c'est souvent en façade. Tu vois, tu vas avoir des petits conseils assez légers. Ça va durer 2 minutes. Tu vas avoir tes vidéos TikTok. Tu vas aller sur Insta. Là, sur les témoignages, c'est vraiment des témoignages d'une heure. Et ça fait vraiment toute la différence. Si tu écoutes ces témoignages, tu vas vraiment chercher des clés qui sont vraiment en profondeur. C'est des témoignages qui durent plusieurs, jusqu'à 2 heures. Et en fait, tu vas vraiment apprendre des choses. Évidemment, quand tu pars un an en Australie, deux ans en Nouvelle-Zélande, en une heure, ce n'est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est un an de ta vie qui résume en une heure. Ce n'est pas extraordinaire. Et pour moi, j'adore ce format. Le prochain conseil, c'est de télécharger le calendrier des fermes si tu pars en Australie. Alors, tu peux le trouver dans mon pack gratuit en bio Insta. Donc, tu vas sur mon Océanie 0, sur la bio, et tu as le calendrier des fermes. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'en fait, quand tu cherches du travail en ferme, donc si c'est ton cas, souvent, tu ne sais pas par où commencer. Dans quel état je vais ? Moi, quand j'ai pris la route à l'époque, je ne savais pas si il fallait que j'aille au nord, au sud, à l'ouest, en Tasmanie. Et en fait, le calendrier des fermes qui est fourni par le gouvernement, ce n'est pas une œuvre perso. Je l'ai pris sur le Harvest australien. Il n'y a aucun problème. Derrière, tout est bien expliqué par état, par fruit. Et en fait, ça va te faire gagner un temps fou. Ce n'est pas un calendrier qui va donner des plans de job. C'est un calendrier qui va donner des clés et à partir de là, tu sauras où ça se passe. Par exemple, actuellement, je tourne ce podcast en janvier 2023. Ça se passe, par exemple, en ce moment, ça se passe en Tasmanie, dans les Cerises, au sud de la Tasmanie à peu près. Donc voilà, tu sais par exemple, toi, en fonction de la période et de l'endroit, tu seras là où aller au moins et après, tu n'as plus qu'à faire des petites recherches. Tu peux t'inscrire directement dans des agents d'intérim en free picking où j'en parle dans mon e-book « Les gens en Australie ». Donc, mets-le dans ton smartphone. C'est toujours ton meilleur ami quand tu cherches que tu travailles en ferme. Le prochain conseil que j'ai envie de te donner et pour moi, c'est fondamental, vraiment, c'est vraiment mon avis, c'est d'acheter un véhicule si tu veux en ferme. Si tu travailles, si tu es actuellement en ville, ce n'est pas forcément le plus important mais si tu pars directement et je pense que c'est au moins la moitié des gens qui vont écouter cet audio, achète directement un véhicule. Et souvent, Damien, d'ailleurs c'est normal, on me dit « Damien, je n'ai pas assez d'argent pour acheter un véhicule. » La réponse que je dis toujours, c'est achète une poubelle. Tu dois absolument acheter un véhicule. Donc, on sait très bien que le marché des véhicules ont bien exposé en 2022. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. mais globalement, tu dois absolument acheter un véhicule. Donc, quel que soit ton budget. Moi, je conseille souvent le van parce que c'était mon expérience mais si tu as plus d'argent et que tu es encore plus baroudeur, tu peux aller acheter sur du 4x4 ou si tu es tout seul et que tu n'es pas forcément le plus grand des baroudeurs ou quelqu'un de seul, prends un break ou prends au pire une voiture, une poubelle pour aller au moins jusqu'en ferme. Il faut savoir que l'Australie, ça fait 14 mois à la France. Forcément, tu as besoin d'un véhicule. tu n'es pas... C'est immense. Ça fait 7 millions et 5 kilomètres carrés. Donc, sans véhicule, tu vas perdre un temps fou. C'est énorme. Pour se déplacer, il n'est pas rare de faire 1000 kilomètres pour aller en ferme et pour trouver du travail. Donc, va absolument directement dans le fait que tu dois t'obstiner à acheter un véhicule. Donc, si tu as un projet d'acheter un véhicule cette année, reste bien connecté à mon club. Je vais sortir prochainement un produit sur les véhicules. Donc, ça va pouvoir t'aider encore plus. Donc, voilà. Le prochain conseil que j'ai envie de te donner si tu cherches de travailler en ville, l'erreur que font beaucoup de backpackers, c'est directement d'aller toujours au même endroit. C'est-à-dire que si tu arrives à Sydney, ils vont tous au même endroit. Et moi, le premier, j'ai fait cette erreur, tu vas dans les premiers bars, dans les premiers cafés et en fait, forcément, ces cafés-là ont été ratissés dizaines et des centaines de fois par semaine. Donc, moi, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'être un plus malin que les autres et de cibler les banlieues. Au lieu de cibler toujours les centres, la partie CBD, on appelle ça en Australie, la partie Central Business District, va directement dans les banlieues, dans les quartiers un petit peu plus reculés et là, tu vas faire la différence. Forcément, les gens ont envie de moins bosser dans les petites banlieues que devant l'Opéra de Sydney mais en même temps, il faut que tu fasses la différence. Donc, moi, le conseil que j'ai envie de te donner, c'est vraiment, prends le train. Si, par exemple, tu es à Sydney, tu peux aller à Chatswood, enfin, je ne sais pas. Vraiment, n'hésite pas à reculer, prendre le temps. Tu prends 20 minutes, tu regardes une carte, tu te renseignes un petit peu dans les métros, dans les bus, c'est super bien fait et tu vas dans les banlieues là où il y a beaucoup moins de concurrence dans les villes. Si tu fais pareil que tout le monde, malheureusement, tu vas perdre un temps fou. Donc, ça, c'est super important. Le prochain conseil que j'ai envie de te donner, c'est de valider tes licences. Lorsque tu travailles en Australie, il faut impérativement passer certaines licences. Par exemple, dans le bâtiment, ça va s'appeler la white card. Si tu veux travailler dans les bars, ça va s'appeler le RSA. D'accord ? Tu veux travailler en tant que traffic controller, c'est-à-dire, tu sais, les gens qui font la circulation sur les routes, il faut que tu passes par des certaines licences. Tu veux conduire des bulldozers parce qu'en France, tu as l'équivalence, il faut que tu repasses un système de tickets. Tu veux travailler en mine, tu dois passer tes tickets, etc. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu dois passer tes licences. C'est marrant pour la petite histoire. J'avais rencontré un convoyeur de fond quand à l'époque, j'étais en Australie et pareil, tu as une licence pour le port d'armes. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, la base, ça fonctionne toujours par licence. Donc, renseigne-toi en fonction de ton métier. Par exemple, si tu veux faire tu te renseignes impérativement sur le fait de savoir s'il faut des licences ou pas. Toi, des cartes, qui sont souvent temporaires et vraiment, fais-le important. Passe tes licences. Ce n'est pas un mauvais investissement et tu t'en serviras forcément tôt ou tard. Vraiment, le prochain conseil que j'ai envie de donner, c'est de fuir les grandes villes et va dans des villes à taille plus petite, à taille plus modeste. C'est-à-dire que lorsqu'on tu vas en Australie, forcément, tu vas arriver dans une grande ville. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perse, Darwin, etc. Le problème avec ça, c'est que si tu restes dans ces grandes villes, il y a toujours énormément de concurrence, surtout en été. Donc, n'hésite pas à aller à côté. Tu prends un bus, tu t'achètes un véhicule, tu fais du stop et tu vas dans des villes plus modestes. Exemple concret, exemple très concret. Tu es à Sydney, par exemple, tu peux aller un peu à côté et aller à Nelson Bay. Tu peux aller à Jervis Bay, par exemple. Toi, ça peut être intéressant. Tu es à Melbourne, tu prends la route sur la Great Ocean Road et tu t'arrêtes dans un bled. Tu entres par exemple vers Warren Bull. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas te limiter à la ville où tu es arrivé, mais d'arriver dans une ville plus petite. Et là, tu as beaucoup moins de concurrence parce que forcément, encore une fois, la plupart des baccalcateurs, ils font tous la même chose. Rassure-toi, je suis passé par là. Va dans des villes plus modestes où il y a beaucoup moins de concurrence. Alors, il y aura moins d'offres, mais globalement, tu t'y retrouveras beaucoup plus. Donc, voilà. C'est forcément, c'est moins sexy de travailler dans des villes qui sont un peu plus au milieu de nulle part, mais ça, ça fonctionne. Tout ce qui est outback, l'arrière-pays, des villes un peu plus dans le bouche, tu as beaucoup moins de concurrence et ça fonctionne. Donc, voilà. Ce conseil, vraiment, il fera toute la différence. Le prochain conseil, c'est par rapport aux saisons. Alors, ça, c'est très important. Ça, ça ferait vraiment toute la différence. Je t'explique. En Australie, selon l'état où tu es, tu as des saisons qui sont différentes. Par exemple, au sud de l'Australie, on va dire que globalement, tu as les quatre saisons comme en France inversées. Donc là, en janvier, en France, c'est l'hiver. Là-bas, c'est l'été. Et donc, si tu arrives en été dans le sud, il y a déjà beaucoup de backtakers que les gens, ils veulent toujours du soleil. Pourquoi justement tu ne ferais pas la différence et tu n'irais pas directement là où il fait moche ? Alors forcément, ce sera peut-être un peu moins sexy, mais tu t'en fous, c'est pour travailler. D'accord ? C'est pour travailler. Donc par exemple, pour travailler actuellement, moi, j'irai au nord. En théorie, c'est la saison des pluies. Donc en allant au nord pendant la saison des pluies, tu auras beaucoup moins de concurrence. Donc si j'ai un conseil à te donner, en gros, l'été en Australie, c'est décembre, janvier, février, va directement au nord. C'est la saison des pluies. Et si tu veux arriver par exemple à Sydney, Melbourne ou Perse ou Adelaide, arrive plutôt en hiver, toi, genre à partir du mois de mai jusqu'en octobre, tu auras beaucoup moins de concurrence. En fait, ne fais pas comme tout le monde. Il faut se dire que tous les backpackers, ils font quasiment tous la même chose. Ils suivent le soleil, ils vont dans les grandes villes, soit différents des autres. Soit différents des autres. Donc par exemple, à l'heure où je te parle, tu peux travailler par exemple à Darwin, par exemple, ça peut être intéressant, ou à Kerns et tu auras beaucoup moins de problèmes que si tu veux travailler à Sydney en plein mois de janvier où il fait 30 degrés. Voilà, ça c'est la réalité. Le prochain conseil que j'ai envie de te donner, si tu galères, fais du LPX H-E-L-P-X en attendant pour économiser de l'argent. Ça c'est super important. Il y a des moments où en fait dans ton expérience, tu vas galérer, tu vas perdre du temps, tu vas t'obstiner, tu vas t'acharner, ça ne marchera pas. Ce n'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé. Du coup, tu t'inscris en LPX, ça te coûte 20 dollars, 20 euros en gros pour deux ans, ça n'a pas changé. Et en fait, tu es nourri, loger et blanchi et ça te permet de te recentrer sur ton projet, de ne pas dépenser d'argent et d'assurer la sécurité. Et en plus, ça va te permettre de rencontrer du monde, c'est super et de reprendre confiance en toi. Donc voilà, fais du LPX, c'est super important. Déjà, tu peux le faire même au départ. C'est un moyen de rencontrer du monde, de te faire un contact et souvent d'ailleurs, les bons LPX peuvent déboucher sur du travail. Donc ça, c'est incroyable. C'est super. Donc fais du LPX, n'hésite pas à y aller et tu ne réteras pas. Franchement, c'est une expérience qui est extraordinaire. J'en parle dans mon e-book, le LPX, très important de faire du volontariat, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a des moments où en fait, tu vas devoir te poser, tu auras ton confort, tu auras un minimum d'électricité, tu vas bien manger, tu es nourri, l'objet blanchi. Alors, il y a beaucoup d'arnaques. Regarde bien les avis, la bâton est plutôt très bien faite. Il y a beaucoup d'arnaques, j'en ai essuyé, donc fais attention, fais attention, mais en tout cas, le LPX, ça peut être vraiment un bon moyen. Le prochain conseil que j'ai envie de donner et qui va vraiment changer ta vie, c'est vraiment d'être le plus culotté possible. Alors, peut-être que tu es nature introvertie, mais ce n'est pas grave. Il faut vraiment que tu sors de ta zone de confort, un peu comme une séduction. C'est-à-dire que si tu vois un beau mec ou une belle fille, tu as forcément envie d'aller lui parler parce que tu as peur de prendre un râteau. Qu'est-ce que tu en as à cirer au final ? Qu'est-ce que tu en as à cirer ? Donc, va au culot. Exemple concret. Tu veux travailler, par exemple, en tant que traffic controller, tu parles aux gens dans la rue et comment tu as fait pour trouver du travail ? Tu vas dans une ferme, tu vois des gens qui ramassent des fruits, tu vas au culot et tu leur poses la question comment tu as fait pour trouver du travail en ferme. Plus tu es culotté, plus tu vas te créer d'opportunités et plus tu vas y aller. Et en fait, après, c'est un jeu et après, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Donc, vraiment, sois le plus culotté possible. Ça va vraiment changer toute la donne et tu vas voir qu'en fait, ça marche le culot. Et ce n'est pas du tout mal poli, ce n'est pas du tout mal vu. C'est juste qu'il faut demander de l'aide. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide aux gens. Ce n'est pas une honte d'aller demander à quelqu'un comment tu as fait pour trouver du travail. Dis-toi que cette personne qui travaille, elle a sûrement été à ta place avant toi. D'accord ? Donc, si tu es introverti, travaille sur toi. Essaie de faire un gros effort sur ta timidité et va vraiment au culot et va directement vers les gens et tu verras que ça va fondre. Le prochain conseil, c'est de ne jamais baisser les bras lorsque tu pars en Australie. Une situation peut vraiment se débloquer en 24 heures. C'est lorsque tu y crois plus souvent que ça se débloque sans te rendre compte. Si tu cherches du travail, tu poses des... comme à la pêche, tu poses des lignes, tu poses des appâts et en fait, forcément, à un moment donné, ça va se débloquer. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Tu serais étonné à quel point ça peut vite se décanter rapidement en l'espace de 24 heures. C'est ça qui est incroyable. De 48 heures, tout peut aller très vite. On rappelle qu'en Australie, les salaires sont payés à la semaine, à la quinzaine. Tu peux trouver du travail des fois en l'espace d'une heure. Ça m'est arrivé d'entrer dans un resto et d'avoir décroché un job en trois minutes. Et c'est ça qui est magique dans cette aventure. C'est ça qui est magique, c'est que tout peut aller très vite. Ce n'est pas comme en France où c'est long, il y a des entretiens, il faut avoir un bac plus 5 pour faire... Enfin, toi, non. En fait, la base, c'est vraiment... On attache énormément d'importance à l'humain, à la motivation, à l'expérience qu'au diplôme. Donc, voilà. Ne baisse jamais les bras. Ça peut aller très vite. Le prochain conseil, c'est de regarder des séries Netflix. Tu vas voir, c'est extraordinaire à quel point tu peux améliorer ton anglais en regardant des séries. Si tu as un smartphone, tu installes cette application. Ça va te coûter 100 euros à l'année mais tu vas énormément progresser. Si tu es actuellement en France, bosse ton anglais. C'est un des éléments les plus importants si tu veux trouver du travail en Australie. C'est malheureusement, tu n'as pas un bon anglais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Tu as beau avoir les meilleures compétences du monde, si tu ne sais pas communiquer, ça ne fonctionnera pas et malheureusement, tu n'auras que des queues de cerises ou des miettes de pain par rapport à la baguette. Donc vraiment, j'insiste vraiment, bosse ton anglais à mort. Donc travaille ton anglais en regardant des séries Netflix, pas en achetant des bouquins pour apprendre bêtement des règles de base comme quand on était en cours. Ça ne sert à rien. On a bien vu que ça ne marchait pas. Les cours en anglais, ça ne sert strictement à rien en tout cas, selon mon avis, de prendre des cours bêtement, peut-être des cours de renforcement sur place mais pour moi, c'est l'audio. Regarde des vidéos YouTube qui te passionnent, regarde des séries Netflix qui te passionnent et ça, ça va fonctionner très bien. Donc voilà. Prochain conseil, alors quand tu vas chercher du travail, tu vas forcément avoir une idée en tête. D'accord ? De job, c'est très bien, tu as travaillé sur ton projet mais moi, je t'invite à sortir encore plus de ta zone de confort et de potentiellement te mettre à l'épreuve dans des jobs que tu n'aurais jamais pensé. Moi, j'appelle ça cible des jobs improbables. C'est-à-dire que, imagine toi, tu vas ramasser des perles en Australie. C'est possible, tu peux ramasser des perles dans la mer, dans des fermes de perles, par exemple la Broome. Ça fonctionne. C'est ça qui est incroyable. Fais des jobs qui... C'est la meilleure année de ta vie en fait. C'est potentiellement les meilleures années de ta vie. Donc, sors de ta zone de confort et cible des jobs qui sont improbables. Pour illustrer cet exemple, lorsque j'étais en phase échec en Australie à l'époque, je n'arrivais pas à trouver de travail, je me suis retrouvé au bord en train de conduire un tracteur qui faisait la taille qui faisait la taille d'un étage et en fait, sans te rendre compte, tu te dis, ah ouais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est fou. Eh bien, ce n'est pas si fou. C'est largement accessible. Tu vois, le mec, il a montré en 5-10 minutes comment conduire un tracteur et c'était fini. Donc là-bas, ils te font confiance. Tu as la motivation, tu as la détermination. Écoute, mais sans dit témoignage, ils te disent tous la même chose. Si tu es motivé, on va te laisser ta chance. D'accord ? Donc, cible des jobs improbables même si tu sens que tu n'as pas l'expertise, tu n'es pas un expert, ce n'est pas un souci. Il faut impérativement que tu arrives absolument à te confronter, à te mettre à l'épreuve dans des jobs que tu n'aurais jamais pensé. Par exemple, la pêche, conduire des tracteurs, conduire des moissonneuses, toi, travailler dans un hôtel de luxe alors que tu as travaillé dans l'hôtellerie, ce n'est pas grave. On ne cherche pas des experts, on cherche des gens qui sont motivés. Un peu comme les jobs d'été en France. On ne cherche pas des experts, on cherche surtout des gens qui veulent sortir de leur zone de confort. Un des derniers conseils que j'ai envie de te donner, c'est de cibler des états où les gens ne veulent pas aller. Ça paraît tout bête comme conseil, mais les gens, ils sont quasiment tous au même endroit. Victoria, région Melbourne, New South Wales, région Sydney, Queensland, région Brisbane et un petit peu à Perse dans le WCR d'Australia. Moi, je t'invite à faire la différence. Je t'invite à faire la différence en ciblant justement l'Australie du Sud. Très peu de gens vont en Australie du Sud. Pourtant, c'est une très très belle région et il y a du travail. Toute la région de l'Elaïde, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, il y a beaucoup de petits districts. N'hésite pas donc à cibler l'Australie du Sud et le territoire du Nord. Pareil, les gens, ils n'ont pas forcément pensé qu'ils travaillent à l'Espring, travaillent à Catherine, travaillent à Darwin. Pourtant, il y a du travail là-bas. Il y a du travail, il y a énormément de travail. Donc, il y a beaucoup moins de concurrence surtout. Alors forcément, le climat est peut-être un peu plus compliqué si tu travailles au Nord parce qu'il va faire chaud, etc. Mais fais la différence. Ne fais pas comme tout le monde. Par exemple, va travailler en Tasmanie. Mais si tu fais comme tout le monde et tu vas... Il faut se dire que la plupart des vapeakers sont tous au même état, dans les mêmes états. Donc, cible le territoire du Nord, cible l'Australie du Sud, cible le Western Australien qui est assez vide et cible la Tasmanie. Et arrête de travailler dans Queensland, arrête de travailler dans New South Wales, arrête de travailler dans le Victoria. Ils sont tous au même endroit. Enfin, si tu as suivi mon podcast jusqu'au bout, d'ailleurs, tu peux mettre en commentaire hashtag Babar. Tu écris Babar en commentaire et ça veut dire que tu auras vraiment mon respect. Donc, voilà. Et n'hésite pas, surtout, en bonus, je t'offre le 5 CV sur mesure qui cartonne en Australie. Tu n'as plus qu'à les adapter à changer ton prénom et ton nom et tu n'auras plus qu'à les adapter. C'est un bonus qui est vraiment sympa. Donc, n'hésite pas à cliquer en bas de la vidéo, télécharge ton bonus et tu vas recevoir instantanément, regarde bien tes spams, 5 CV qui cartonnent dans la plupart des secteurs et ça, ça va te faire gagner énormément de temps à la mise en page, etc. Normalement, si je ne te dis pas de bêtises, c'est des CV qui sont sur Canvas donc tu n'as plus qu'à les modifier directement en changeant ton nom en adaptant un peu ton CV et tu vas gagner énormément de temps. Je te remercie énormément si tu as écouté tout mon podcast. Je te souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt.